Je voulais qu'on parle de Lazara. Lazara, souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines, elle nous représentait à l'Eurovision. Elle a terminé 16e, c'était une grosse déception pour elle, pour la France. Ah, c'est pas une passion de Citroën, Lazara ? Non. Lazara, il paraît que depuis l'Eurovision, elle est un peu en galère. Il y a plein de dates qui ont été annulées, des dates de concerts, de tournées. En France, alors c'est où ? En France ? En France, alors elle est canadienne, Lazara, mais voilà, elle avait des festivals, par exemple, Greenland dans les Pyrénées-Orientales le 23 juillet, c'est annulé. Marseille et Lille, les deux premières dates de sa tournée, les 2 et 8 juin, s'est reportée en décembre. Et selon certains médias, ça serait à cause d'un trop faible remplissage des salles. Suite à son comportement à l'Eurovision, il y a des gens qui ont dit, voilà, son tos, son tos, doigt d'honneur, c'est pas passé. Moi, je trouve qu'on a, franchement, alors pour le coup, je vais prendre sa défense, on est un peu durs avec elle. Non, on n'est pas durs avec elle. Est-ce que moi, quand j'ai représenté Lille de France sur le plateau de Miss France, j'ai fait un doigt d'honneur ? Non, mais... Est-ce que mes concurrentes, elles ont fait un doigt d'honneur parce qu'elles n'ont pas gagné ? Oui, mais il y a des artistes qui ont fait des trucs pires, qui sont encore diffusés, qui font encore des concerts. Non, mais là, ils ne représentaient pas la France, ces artistes ! Là, Guillaume, on est passé pour des nuls, devant des millions et des millions de téléspectateurs, devant toute l'Europe, et même au-delà de l'Europe. Et bien, franchement, je suis désolé, moi, je ne souhaite pas qu'une carrière s'effondre. Mais quand tu chies comme ça, je suis un peu énervé parce qu'elle a fait un doigt d'honneur, ça ne se fait pas, c'est petit. C'est mauvais perdant, mais non, c'est mauvais perdant, en fait. Et on oublie que, malgré tout, elle n'a pas eu zéro point et qu'il y a des Français qui ont mis de l'argent, qui ont voté pour elle, et c'est dérangeant de voir ce genre de réaction. Mais est-ce que le problème, c'est le doigt d'honneur ou est-ce que c'est les chansons ? Je pose la question. Non, c'est le doigt d'honneur. C'est le doigt d'honneur ? Non, mais est-ce que ce n'est pas sa musique qui ne prend pas ? Non, non, c'est le doigt d'honneur. Vous pensez qu'elle était assez connue avant pour un tour de salle ? Non, ce n'était pas non plus une énorme star. Après, par exemple, Yannick, tous les matins, il nous fait des doigt d'honneur. Bon, on s'est habitué à ça. Bon, ben voilà, il s'est permis quand même de venir en studio, personne n'agresse. Bon, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, Lazara, à ce rythme-là, ça ne va plus être son pseudo, mais ça va être son métier, si ça concerne. C'est vrai. Non, mais elle ne va plus pouvoir faire de la musique. Mais moi, franchement, j'ai envie de la défendre parce que je trouve qu'on est un peu dur avec elle. Pourquoi ? Parce qu'un artiste a le droit de s'exprimer. Non, mais qui s'exprime ? Évidemment. Mais là, elle a eu un résultat qui était mauvais. Son résultat était mauvais. Bon, ben ça, ce n'était pas de chance pour elle. Oui, mais elle est sanguine. Elle est on-chair. Elle ne s'est rempli pas les salles quand même. Là, tu dis qu'on est dur avec elle, mais... Non, mais parce que là, il y a un petit acharnement contre elle. Tu sais, le public, il te le fait payer cash maintenant. Oui, c'est vrai. Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2. Merci.